Ce qui va apparaître le lundi, je dis que le chef de l'État, quand il négocie avec la Belgique, doit faire attention. La Belgique, c'est une nation de promesses. On va vous conditionner d'ailleurs la question qui avait été posée. Êtes-vous marionnette ? C'est une question tendacieuse. Ça, c'est une insulte contre l'institution présidente de la République. Comment on peut poser un chef de l'État si vous êtes une marionnette ? Alors qu'il y a eu élection, financée sur fonds propres de la République démocratique du Congo. Et pourquoi poser cette question ? Il a quand même signé les lettres d'intention, le président. Écoutez, signer les lettres d'intention... Même s'il n'y avait pas le ministre de la Défense, il n'y avait pas le ministre de la Coopération, tout le monde... Nous, nous n'avons jamais eu de problème avec la Belgique. C'est la Belgique qui a un problème avec la FDG. La Belgique n'a jamais respecté les Congolais. Et tout ce que le Congolais a toujours demandé à la Belgique, c'est de revoir la Convention de Kotonou. C'est-à-dire respecter les États comme États indépendants et souverains, et traiter à égal à égal. Ce que la Belgique n'a jamais voulu, la Belgique veut toujours être au-dessus du Congolais. Et sur ça, d'ailleurs, j'ai lu l'étude de Seth Kikouni, je ne sais pas si vous l'avez vu. L'ancien candidat président. Présent, je reprends. La Belgique qui revient vers nous doit être celle qui connaît ses limites, surtout le plan. On peut tout reprocher au régime Kabir, sauf sa détermination de rendre la RDC indépendante de certaines puissances occidentales. Ça, c'est un acte qu'il faut préserver et consolider. C'est un message qu'on envoie au chef de l'État. Nous n'avons pas besoin des Belges, nous n'avons pas de problème avec les Belges. Ce sont les Belges qui ont toujours posé des problèmes en commun. Et il y a combien d'entreprises, j'ai un peu dévalué. Qu'est-ce que la Belgique peut amener à la RDC ? Je n'ai pas apprécié les propos du chef de l'État sur nos œuvres d'art qui sont en Belgique. Il a dit qu'on n'a pas de place pour les mettre. Ça, c'est une injure. Ou dans le musée qu'on a... Les musées-là, ces œuvres d'art étaient ici au Congo. Comment elles se sont retrouvées en Belgique ? Est-ce qu'avons-nous évalué combien la Belgique fait entrer par jour au musée de Tervurenne ? Combien ? Il faudrait que nous fassions une commission. Tant que ces œuvres sont là, nous devons faire une commission d'évaluation. La Belgique... La France a déjà fait ça avec le Bénin, d'ailleurs, qui a déjà commencé à récupérer ses œuvres. Jenny Kaninda. Journaliste indépendant. On avait déjà expliqué l'indépendance la semaine dernière. Ça, c'est... ou la semaine d'avant ? Question plus précise. Est-ce qu'il fallait commencer par la Belgique pour rétablir le partenariat quand on sait que le maréchal Mboutou, d'ailleurs, dans une image qu'on mettra peut-être bientôt, où il dit que le contentieux belko-congolais... Zahir. Congolais, parce que c'est depuis Congo, Zahir, après. Il parlait d'Isaïe parce que c'était président de Zahir. Stupule que depuis la prédation, la spoliation de Léopold II et de ses descendants jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ces contentieux n'ont jamais été liquidés. Moussé Laurent-Désiré Kabila répétait la même chose et Joseph Kabila a fini par dire que ça ne sert à rien de travailler avec des gens qui veulent qu'une autre destruction. Est-ce qu'il fallait commencer par la Belgique ? Merci beaucoup Jean-Marie. Je pense que le président de la République a fait un choix par rapport aux moyens qui se sont présentés devant lui. Parce qu'un président de la République, je rappelle ici, parce que c'est connu, qu'il peut se déplacer soit par son initiative propre ou soit sur invitation. Et pour le cas d'espèce, il a fait le déplacement de la Belgique sur invitation de la Belgique. Donc, s'il avait sur sa table plusieurs options, la France, la Belgique... Si, il ne passait pas par la France, après l'action suivante, il a fait le choix en novembre. Alors, s'il avait plusieurs options sur la table, il avait à opérer le choix. Pourquoi la Belgique ? Parce que nous le savons que la Belgique, c'est la porte d'entrée de l'Union européenne. Et que ce qu'il ne peut pas avoir chez tel ou tel autre pays européen, directement, par le canal de la Belgique, cela peut être obtenu. Mais le deuxième élément, c'est qu'en Belgique, il n'a pas rencontré que le gouvernement. Non. Il a rencontré le patronat belge. Parce que devant le patronat belge, il était question de parler avec près de 50 000 entreprises, représentées par 50 opérateurs économiques dans divers domaines. Et ça, c'est pour dire que nous ne pouvons pas seulement regarder à la Belgique directement... Vous allez continuer, vous allez continuer. Quel est le poids économique financièrement de la Belgique au sein de l'Union européenne ? Nous ne pouvons pas, c'est ce que j'étais en train de dire, que nous ne pouvons pas nous focaliser sur la Belgique en tant que pays, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à nous apporter. La Belgique, celle, n'a pas grand-chose à nous apporter. Mais par contre, la Belgique dispose de la technologie, dispose de l'expérience qu'elle peut partager avec nous dans plusieurs domaines, notamment dans les domaines sécuritaires, dans les domaines économiques, dans les domaines fiscales, dans les domaines sanitaires, ainsi de suite. Donc, vous avez signé que depuis 1960, le Congo n'a pas encore produit des experts dans le domaine de sécurité financière, pour ne pas se passer de la Belgique. Rappelez-vous que la Belgique n'a pas transformé les cadres en partant d'ici 80 ans plus tard ? Il faut souligner que nous n'avons pas le même niveau de technologie. Non. Ça, tout le monde le sait. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous dire que nous sommes capables d'extraire, de traiter et de vendre nos diamants de la même manière que la Belgique le fait aujourd'hui. Nous avons pas l'expertise de la Belgique, parce que dans le monde, c'est prouvé qu'elle a l'expertise dans ce domaine-là. Même dans le domaine militaire, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous avons une armée aussi expérimentée que la Belgique en ce qui concerne sur le plan théorique. Combien de guerres ? Sur le plan théorique. Ah, merci. Sur le plan théorique. Parce que nous savons que nous sommes en guerre depuis 20 ans, une guerre voulue par nous-mêmes et par l'extérieur. Non, pas par nous-mêmes. On ne peut pas voler une guerre quand même. Le Congo peut voler une guerre. Non, mais vous avez des officiers ici qui tirent des ficelles parce qu'ils se retrouvent dans cette guerre. Pius ne l'ignore pas. Il le sait. Il sait comment les généraux ici sont cités dans plusieurs affaires dans l'est du pays. C'est pas du nouveau. C'est pas la première fois qu'il l'entend. Il le sait. Et nous l'avons toujours décrit avec lui hors plateau. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de la Belgique pour certaines matières. Elles ne passent pas essentiellement pour venir financer notre budget. Parce que la Belgique, il faut dire qu'entre nous et la Belgique, c'est la Belgique qui a plus besoin de nous. Merci beaucoup. Puis Gérard, lorsque l'on écoute M. Caninda, il a l'air de nous dire ce que la Belgique n'a pas fait dans les années 60, pendant toute la période de colonisation. Elle le peut aujourd'hui parce qu'elle est plus motivée qu'autrefois. Merci beaucoup Jean-Marie pour d'abord l'invitation. ainsi que pour la question. Mais je m'organise un petit tupé dans mon temps. Nous sommes aujourd'hui le 21 septembre 2019. Nous sommes avant tout journalistes d'information. Et c'est la journée mondiale de nettoyage. Ça je le rappelle parce que je veux dire, même les images passées ici dans les différentes éditions de la journée de Télé 50. Mais je me dis qu'au-delà du nettoyage environnemental, les Congolais doivent subir ce que moi j'appelle le nettoyage spirituel ou le nettoyage moral. Changement de mentalité. Ah oui, changement de mentalité. Les Congolais sont les plus sales spirituellement et moralement. Vous n'avez qu'à voir tout ce qui se passe entre nous, entre les politiques. Quand je vois aujourd'hui l'UNC s'est dressé contre le PPRD, alors qu'ils sont aujourd'hui partenaires. UNC PPRD, ce sont des partenaires vis-à-vis. Et puis il y a une vidéo qui se passe d'ailleurs entre un jeune de l'UNC contre l'UNC. Voilà. Ce n'est pas très propre. Donc il faudrait d'abord que nous poussions nous nettoyer spirituellement et moralement. C'est très important. Arrêtez de voler l'argent de l'État. Arrêtez de trafiquer. Arrêtez de prendre des Congolais pour des oies sauvages, mon Dieu. Pour que ceux-là qui deviennent aujourd'hui des dirigeants croient que non. Tout leur est permis. Mais de l'autre côté, ce sont des petits messieurs, des petits citoyens. Alors c'est très important. Parce que je connais des ministres qui n'ont que de vélo dans ce gouvernement. Ils ne doivent pas se gêner. Ils doivent déclarer en toutes les responsabilités que j'ai mon vélo, j'ai mon terrain à Biboa. Ça ne gênerait pas. De toutes les façons, cette constitution est toujours violée là-dessus. Parce que jusqu'aujourd'hui, le président Félix lui-même n'a pas... Parce que le président Félix a déclaré ses biens. Pas encore. Pas encore. Mais Moulin de Sacombi a déclaré. Moulin de Sacombi l'a fait. Le président honoraire. Parce que honoraire, c'est vraiment le ticket de Télé 50. Quand Kabila en sortant, il ne nous a rien déclaré. Ce qu'il a acquis comme tout ce qu'il a comme bien, là ça pose problème. Donc moi je crois que le Congo, nous devons penser Congo. Aussi longtemps que nous ne penserons pas Congo, j'aime qu'à deux jours de patron personnel. Je reviens à la question. Et hommage à nos fardessiers parce qu'ils ont tué ces voyous. Je prête l'expression des fachis. C'est Nyangalata qui était le chef des êtres de l'air. Et aujourd'hui, un médecin congolais vient d'être tué. Voyez-vous quand Kabila le disait, vous l'avez pris un peu contre-mire. Alors que tout ce que nous voyons ici dans notre pays, ce n'est pas seulement l'Occident. C'est là où je ne suis pas d'accord. L'extérieur, disons-le, avec plus, mais aussi tous ces traîtres qui sont en politique, tous ces traîtres qui sont dans l'armée, dans la police, dans l'administration. Écoutez, un médecin qui se donne pour l'éradication de l'Ebola, vous allez les tuer. D'abord les Camerounais, puis les Congolais aujourd'hui, vous êtes informés. Donc il y a un problème là-dessus. Maintenant je reviens à la question. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette visite de Félix Tshisekedi ? Écoutez, moi dans ma peau de nationaliste, je ne sais jamais de le dire comme journaliste et patriote, parce qu'avant d'être journaliste, je suis d'abord congolais, il ne faut pas attendre grand-chose de la Belgique. La Belgique est d'abord hypocrite. Comme notre ancienne métropole, elle est hypocrite. La Belgique. Ah oui, la Belgique, elle est hypocrite. Regardez ces mots dans leurs faits et gestes, vous allez les comprendre. Là, je suis d'accord avec Puce Laurent qui est un peu un nom occidental. Lui également, il doit revoir là-dessus. Nous connaissons bien des origines de l'autre côté, de l'Est du pays. Donc, écoutez, nous avons... Il parle de votre nom. Oui, je parle de votre nom, mais ce n'est pas en fait. Nous sommes au Canada. Il est au-dessus d'un pays. Nous sommes à l'ex-Katanga. Je ne parle pas ici de M. Soriano. Je parle de M. Laurent. Moïse Katé, le don. Allez, attendez. Je disais que c'est très important qu'on puisse bien penser là-dessus, Jean-Marie. L'hypocrisie de Belgique à quel niveau ? L'hypocrisie de la Belgique est celle que... La Belgique, elle ne nous soutient pas. Dans cette guerre, non seulement elle ne nous soutient pas, merci, elle ne nous aime pas. Mais on a vu les tapis rouges, les clairs rouges. C'est protocoleur tout ça. Jean-Marie, j'ai toujours dit à Félix Tshisekedi, il a trois amis devant lui. Les fanatiques, les flatteurs et ceux qui sont venus pour s'arranger un peu de la place, pour avoir un peu d'argent. Et nous autres qui pensons que nous pouvons dire à Félix de vérité comme amis pour que l'avancement du Congo puisse être visible. Ça, c'est très important. Tout ce tapis rouge là. Est-ce que Kamil Lapa a déroulé un tapis rouge pour lui ? Oui, en Europe, les Belgiques. Les Louis-Michel, les Louis-Michel disaient même que c'est mon fils. Voilà. C'est mon fils, c'est celui-là aussi un grand hypocrite. Regardez un peu ce qui se passe sur le terrain. Ils sont les premiers à ne pas vouloir votre bien. Vous n'avez qu'à voir les anciennes colonies françaises. Je prends le cas de la Guinée, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Tunisie. Quand ça ne va pas, vous avez un regard très pointilleux de la France. Mais la Belgique ici nous prend comme un peu... Donc en réalité, nous ne pouvons pas attendre de la petite Belgique par rapport au Grand Congo. Mais il n'est qu'un fait normal. Féniste, qui est un spécialiste en quelque sorte de la diplomatie depuis son parti politique, l'Ide-Presse, il faut comprendre que tout doit être capitalisé. Tout doit être capitalisé. Même si c'est peu, ça doit être capitalisé. Aujourd'hui, la Belgique ne peut pas être considérée comme la Belgique, mais n'oubliez pas que vous êtes un ancien de la diaspora. La Belgique, c'est la capitale de l'Union Européenne. C'est la série à travers laquelle on peut regarder l'Union Européenne. Voilà, on peut regarder le reste de toute l'Europe. Donc tous les grands enjeux passent d'abord par la Belgique. Qui n'a comme revenu, qui n'a comme richesse que l'administration ? La rédivance des édifices à Bruxelles. Et puis, vous êtes l'armée. Il ne faut pas oublier, vous avez parlé de guerre, encore plus d'autres savoir, mais la Belgique est comptée parmi ces pays-là qui ont des armées... Qui fabriquent et qui vendent des armes. Qui fabriquent et vendent des armes. Et pour qui l'armée en soi, c'est vraiment une force. Donc moi, je dis que... Bravo à Félix, c'est-tu ce qu'il a dit ? Pour qui j'ai dit ? Après les Nations Unies et au mois de... Le novembre. Le novembre, l'arrivée, c'est... Cette fois-ci, Mme Toumba doit faire son travail comme ministre des Affaires étrangères. Pour laisser Toumba voyager. Ah oui, laisser Toumba voyager à notre ancien invité de tout le temps ici à... Mandolo, Popération Internationale. Pour qui se mette un peu en mouvement. Parce que Félix doit revenir ici. Dans tous les cas, tout ce que nous connaissons et tout ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des impacts dans tous ces déplacements par rapport à la République démocratique du Congo. La réception, excusez-moi, sur le tapis rouge. La réception par le roi Philippe. La réception par le premier ministre belge. La réception envers la diaspora. Le patronat belge. Moi, je me dis, tant mieux. Tant mieux pour moi. Mais qu'est-ce que nous attendons, nous, Congolais, les petits Congolais de Kabyaka, Mangan, de Bassan, Kousso à l'Équateur, de Mombéle, de Je ne sais où ? Il attend quoi de tout ce déplacement de Félix ? C'est ça le vrai débat. Absolument. Il y a juste une dernière question avant que Bélodou intervienne. Comment on peut signer avec un gouvernement qui expérise les affaires pour honte ? Non, mais écoutez, Jean-Marie, je ne voudrais pas taxer votre question d'une question orientée, mais je voudrais ici être scientifique et objectif. Le principe, ça procède un État par rapport au fonctionnement de celui-ci, c'est celui que nous appelons en droit, le principe de la continuité des affaires publiques de l'État. Vous le savez aussi bien, vous avez quelques notions de droit. Aujourd'hui, quand je vois Oulibakonga, en train de parler de la gratuité de l'enseignement, alors que, comment il s'appelle, les Sankourois, comment il s'appelle, celui qui était à l'intérim là ? Okoudji. Okoudji, et puis son prédécesseur. C'est même pas lui qui a commencé, c'est... Et nous devons rappeler aux gens, la gratuité de l'enseignement a commencé avec Kabila, c'était partiel, c'était graduel, mais Félix est venu pour dire que, je ne sais pas, je vais le rappeler, ce n'est pas une promesse électorale, mais c'est une exigence constitutionnelle qu'il a prouvé par sa volonté pour pouvoir l'appliquer. C'est-à-dire que signer avec un gouvernement intérimaire ne change en rien, parce que le principe de la continuité de l'État existe, même si le vrai gouvernement, ici de... On parle de Belge, hein ? Justement de Belge, ici d'une certaine légitimité viendra, la Belgique, je crois qu'elle va encore tabler pour voir, ici, nous pouvons en réajuster, nous pouvons continuer, nous pouvons maintenir. Mais vouloir passer cette communication, comme je l'ai vu certainement, venant des gens de l'AMUCA, pour voir... À l'AMUCA ? Ah oui, ça vient de l'AMUCA, le gouvernement intérimaire, les autres, le Mourango, il n'y a qu'un signe à Bango, mais après ce gouvernement, il y aura un gouvernement légitime. L'État ne se limite pas par le gouvernement, Philippe, l'État belge continue. Donc, en fait, capitalisons et positivons les voyages de Félix et Tisséke, pour voir que dans tous les cas, nous l'avons suivi dans son discours avec l'échange, avec la diaspora congolaise, et c'est que le plus grand intérêt doit revenir aux Congolais. Et si c'est ça, nous allons l'acclamer, mais si c'est le contraire, nous rappellerons à Félix, c'est ce qu'il lui-même a chuté dans son discours, qui a été très applaudi par par Lobaki, les peuples d'abord. Merci bien. Alors, Bédédou, d'où Jésus, responsable de Liberté Actu, question directe, est-ce qu'il y a matière à gloser, je vais utiliser le mot un peu plus accessible, à se féliciter de cette visite des trois jours en Belgique ? Bien évidemment, Félix Tchilombo était un ancien de Bruxelles, il est même parti dans le café où il faisait souvent ses réunions avec ses amis des leaders PS de l'époque. Est-ce qu'on peut y attendre quelque chose ? Quand on sait que l'instabilité des différents gouvernements belges, le manque de disponibilité entre Wallon et Flamand, tout ceci fait que la Belgique n'ose plus augmenter son budget de développement, de la coopération, parce qu'effectivement, elle n'a plus le moyen. Et qu'est-ce que nous, on a à perdre avec des gens qui vont aussi chercher l'argent en Asie ? Justement, je ne aimerais pas faire le rédit de tout ce qui a été dit ici, mais je aimerais, on m'a organisé dans une montagne pour dire à Pi Gérard que, lorsqu'on parle de la gratuité de l'enseignement, on dit que ça a commencé depuis l'ère Kabila, il faudrait aussi aider les téléspectateurs pour dire, ça ne concernait que 20% de ce qu'on paye, c'est que les parents payaient dans les écoles, c'est-à-dire les minervales. Les minervales, vous allez à l'intérieur du pays, c'est pratiquement 500 francs. C'était graduel. Mais justement, j'étais sur l'état de moi-même, je ne contredis pas, on ne se contredit pas, c'est un élément que je complète juste avec les mots pour dire, c'est-à-dire que ça ne concernait pas Kinshasa, ça ne concernait pas Kinshasa, ça ne concernait pas aussi les grands katanga dans son format. C'est-à-dire Kinshasa ? Ça ne concernait pas les grands katanga dans son ensemble, comme Kinshasa, ça concernait d'autres provinces. Et c'est là l'état de qui est sur 20% de ce qu'il se paye. Donc ça, c'est une précision des tailles, parce que je suivis quelqu'un qui disait, la gratuité complète a commencé depuis Kabila, donc je pense que c'est un élément à préciser. Même maintenant, il y a encore des écoles où les enfants n'étudient pas parce que les faits de fonctionnement ne sont pas versés. Parce que le pays a conduit sa plus grande farce, moi je le dis ainsi, avec la construction d'un projet de mille écoles, des projets pris, je crois, si je ne m'abuse pas. Ah, il y a eu des mille écoles, mon ami. Bon, c'est mille écoles, mais si vous allez sur le terrain, c'est une escroquerie nationale, il faudrait le dire. Le projet est appelé sur 100 millions de dollars l'an pour la construction et la réhabilitation des écoles. Moi, j'ai été dans le Congo profond, j'ai vu plusieurs écoles, ce n'était que du pipo, du vent vendu, et aujourd'hui, les gens ne répondent pas sur ce qui s'est passé. Un projet qui devait consister à la construction et la réhabilitation de mille écoles, mais aujourd'hui, on n'en compte même pas 300. Raison pour laquelle il ne faut pas s'aventir à faire des promesses, il ne peut pas se réaliser. Justement, il faudrait commencer d'abord aussi par pointer du doigt ceux qui ont eu cette responsabilité qui aujourd'hui s'est faite en randonneur des leçons. Donc je crois que s'il faudrait revenir à votre pertinente question, Jean-Marie Kassaba... Qu'attendre. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cela ? Justement, moi, je n'aimerais pas qu'on peine un tableau un peu sombre de la Belgique. J'ai suivi des analyses de Puce Romain-Roland comme d'Épigérard, c'est comme si l'ennemi direct de la RDC, aujourd'hui, c'était la Belgique. Mais non, s'il vous plaît, nous ne sommes plus... Mais dites-moi ce qu'il y a des positifs faits par la Belgique. J'en viens, Jean-Marie Kassaba. Ce n'est pas un discours souverainiste et que vous réclamez tant... Allez-y, allez-y. ...souverain. On ne peut plus continuer à se plaindre 59 ans après. Il y a quand même le passif. Il a parlé des détails qui ont été connu par la Belgique, plutôt la France, la Grande-Bretagne, etc. Justement. Quand vous allez au Zimbabwe, par exemple, en Namibie, ou ici en Zambie, vous allez voir que l'urbanisation en Algérie, tout ce qui est construit, c'est la France. J'ai retenu sur ce plateau que la Belgique ne nous aime pas. C'est là où je dis, 59 ans après, on ne peut pas tenir ce genre de discours. Pourquoi on ne peut pas tenir ce genre de discours ? C'est parce qu'on doit savoir qu'en relation internationale, c'est un principe sacro-saint quand même le dire que Gérard et Lenga, il y a des intérêts. Et dans la perspective d'intérêt, lorsque la RDC... Il faut qu'on régale le nôtre. Justement, lorsque la RDC va vers la Belgique, rassurez-vous, la RDC n'y va pas en victime expiatoire, non. Mais c'est pour moi, pourquoi ? Justement, on vous a parlé, quelqu'un l'a dit ici sur ce plateau, et que la Belgique, c'est aujourd'hui la porte d'entrée, c'est la capitale de l'Union Européenne. Donc la RDC peut... Et la France-Bos aussi. Je fais allusion à la Belgique, puisqu'on parle de la Belgique. Moi, je vous fais voir le côté positif de ce partenariat entre la RDC et la Belgique. Souvenez-vous, nous ne sommes pas un pays qui évolue à vase clos. La RDC doit trouver sa place dans les concerts des nations. Une place longtemps perdue, pratiquement près de 40 ans aujourd'hui. Avec une... Pas 40 ans. Je vous fais une évaluation, laissez-moi vous avancer. Oui, mais je vous aide aussi, parce que vous essayez de dire que nos petits problèmes avec la Belgique, ça fait 40 ans que ça n'exerce pas. En tant que porte d'entrée de la capitale de l'Union Européenne. La Belgique a été fonctionnée avec nous en Nancy. Quand ses intérêts sont... Tout à fait. Quand ils ont la GKM, quand ils ont le marché ici, ça va ? Lorsqu'on commence à demander des comptes sur les comptes anciens, il faut le souligner. La Belgique n'est pas le seul partenaire bilatéral que nous avons. Félix Sékédi, ce n'est pas le premier pays que le chef de l'État a visité. Il y a plusieurs pays qui s'en posent d'autres pays. Je parle d'un cas précis, la Belgique. On l'a dit ici sur ce plateau, c'est la porte d'entrée de l'Union Européenne. Et la RDC, en tant que nation, doit effectivement frapper à la bonne porte. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on a parlé ici de la coopération bilatérale sur le plan militaire. Exactement. La RDC, ce pays sous Joseph Kabila, a eu un partenariat militaire avec la Belgique. Ce n'est pas aujourd'hui. Coupé parce qu'ils étaient en train de commenter des petits coups avec des avions qui arrivaient sans immatriculation. Ça, c'est une autre perte des manches. Moi, je ne m'aimerais pas abonder dans ce sens-là. Moi, je vois les côtés positifs. Et après, il faut votre information. Le ministre de la Défense n'a pas fait le déplacement. La leste d'une tension n'a pas été signée. On a appris beaucoup de choses autour de l'attitude du ministre de la Défense. Encore, c'est à voir parce qu'on n'a pas une version officielle là-dessus. Je n'aimerais pas commenter. Est-ce qu'il a fait sciemment ? Non, il n'y a pas question. Est-ce qu'il a été empêché ? Moi, je crois que ce n'est pas un problème dans la mesure où Félix Tshisekedi a été élu deuxième vice-président de l'Union africaine, sans pour autant traîner derrière lui un ministre de la Défense ou un ministre de l'Affaires de France. Non, ça, ça n'a rien à voir. Non, justement, c'est pourquoi je dis qu'on n'a pas besoin d'un membre du gouvernement. On n'a pas besoin de la signature de la lettre d'intention. C'est signé par le ministre des tutelles avec son homologue. C'est pourquoi je vous dis, c'est-à-dire que les ministres et les tutelles ne peuvent pas constituer un blocage pour le chef de l'État, pour le pays, le chef de l'État qui représente un pays. Je vous ai donné un cas précis. Donc aujourd'hui, je crois qu'avec la coopération militaire entre la RDC et la Belgique, c'est aussi quelque chose à attendre des bons avec ce qui se passe dans l'autre ou dans l'autre pays. Vous savez que la Belgique, qu'elle a dit sur ce plateau, est expérimentée en matière de la technologie militaire et la RDC n'en a pas. Si nous avons connu 18 années sans pour autant éradiquer la guerre dans l'Est et du pays, aujourd'hui, il faudrait espérer une lueur d'espoir avec la Belgique dans la mesure où l'État-major... J'ai une question. Entre la Belgique et les États-Unis, qui est plus expérimentable en technologie militaire ? Il n'y a pas de problème. Non, mais j'ai une question. La RDC... Entre la Belgique et les États-Unis. Il n'y a pas de problème. C'est les États-Unis. Quand les États-Unis sont déployés en Afghanistan, en Irak, est-ce qu'on en a fini avec les terroristes ? Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, je vous ai dit... La technologie ne peut pas finir dans la guerre... La RDC, à un moment donné, a tourné son regard vers la Russie. Cela n'a pas empêché les poches des résistances, la rébellion dans le pays de terminer. Donc je crois qu'aujourd'hui, la RDC peut regarder dans plusieurs directions. Et comme la RDC regarde au niveau de la Belgique, la RDC peut regarder au niveau des États-Unis et d'autres pays. C'est là, c'est dans le cadre de rédynamiser ce pays sur le plan diplomatique qui, à un moment donné, on avait des présions qui s'étient en veilleuse. Est-ce que nous, Congolais, aujourd'hui, avec ce qu'il y a comme contention, Gécamine, Kilomoto, on va même dire tout ce qui était dans les banques belges concernant d'autres patrimoines Gécamines, lorsque Chombe était président, etc. Bon, vous avez d'ailleurs publié une déclaration là-dessus. C'est les Belges. D'ailleurs, le roi du Maroc s'est intervenu en 1989 pour que ça soit vidé, ça n'a jamais été vidé. Aujourd'hui, est-ce que Félix Sécu, en faisant ses déplacements, peut initier ou pas ces dossiers du contentieux Belko Zaleroa, Belko Congolais ? Mais il en a parlé, le chef de l'État en a parlé. Il a parlé de ce qui concerne les terres congolaises. Non, non, je ne parle pas des terres, je parle des contentieux. L'argent, le patrimoine. Justement, il a fait un vision. Parce que sur les œuvres d'art, il y a déjà l'impair, on ne peut pas les récupérer, on ne sait pas les conserver ou les garder chez nous, etc. On n'a pas le moyen pour le moment. Pourtant, on a notre musée. Ça, c'est un des deux. Cet argent qui nous revient des droits, qu'est-ce qu'on a fait ? Justement, je crois, Jean-Vené, vous m'avez interrompu, Jean-Marie Tassama. Continuez. Lorsque le chef de l'État fait, je commence par les œuvres d'art, vous savez que la RDC, exactement le chef de l'État a raison, ne peut pas accueillir tout ce qui concerne les œuvres d'art. L'essentiel des œuvres d'art... Nous avons tout un bâtiment innové il y a quelques semaines. Je vous informe que si vous vous interrogez les spécialistes dans le monde d'art, ceux qui s'en occupent, à l'Académie des Beaux-Arts, je vous citerai même certains noms qui sont liés, Steve Bandoma, ils vous diront que le musée qu'on a construit ici ne peut accueillir que 30% des œuvres d'art qui sont ici même, dans ce pays, pas ceux qui sont disséminés à travers les mondes. Donc je crois qu'il faudrait tenir compte de ces éléments, ce sont des éléments très capitales, mais il faut voir aussi la volonté du chef de l'État, il faut voir aussi cette volonté qui va dans le sens de ramener la RDC, le pays, sur le concert des nations. C'est-à-dire, la RDC aujourd'hui veut être un interlocuteur sérieux vis-à-vis de la Belgique, parce qu'à un moment donné on avait l'impression que notre diplomatie n'existait plus. Non, je vous parle du contentieux, du contentieux. Cette question a été sur la table de Tshisekedi et le roi, ils en ont discuté en long et en large, il faudrait maintenant espérer qu'il y aura des actions concrètes. Moi je crois que l'attitude que nous devons avoir aujourd'hui, il faudrait attendre les retombées de ceux, de ceux qui disent du chef de l'État, de ses entretiens, avec la Belgique, voir exactement si, quelqu'un l'a dit ici, la Belgique jouait à un jeu d'hypocrisie, si la Belgique continuera à être de plus en plus hypocrite. Est-ce que vous avez suivi les déclarations du ministre belge, je crois que de la coopération, où il a dit que nous n'allons pas aller dans ce renouveau, les yeux fermés, nous voulons qu'il nous prouve qu'il est capable ? C'est un discours qu'on a extirpé de son contexte, je crois que la plupart des gens qui abordent ce discours essaient juste de extirper, prendre un élément pour le sortir de son contexte. Il l'a dit ou pas ? Il l'a dit, mais il ne l'a pas exactement dit comme vous le dites. Laissez-moi parler, vous allez prendre la parole. Il l'a dit, mais on a extirpé cette phrase du contexte. Félix Tussékedi est président, il n'a pas besoin d'éprouver à qui que ce soit qu'il est le président de ce pays, puisqu'il n'y a qu'un seul président dans ce pays. Mais comment un ministre étranger peut dire ça d'un chef d'État ? Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on le sait, que Félix Tussékedi vit dans un contexte de cohabitation, c'est-à-dire qu'en face de lui, il a le FCC, parce que la majorité, la majeure partie des institutions sont gérées, et gérées plutôt par le FCC. Ils savent que Félix Tussékedi est dans un contexte de cohabitation, et dès ce fait, il veut... C'est une coalition, justement. Oui, une coalition, je dis, on revient d'arrivée, une coalition un peu biaisée, il faudrait le souligner, puisqu'il y a toujours... Ça, c'est vous qui... C'est pas mon sujet, c'est... Juste, permettez-le-moi, permettez-le-moi, c'est une coalition qui est entachée de beaucoup d'hypocrisie, il faudrait le lire, et ils veulent comme Félix Tussékedi. La parole de la chambre. Je voulais à chaud dire à Adou Jésus Belédou que je suis partiellement d'accord dans ce qu'il est en train de dire, mon cher ami. Mais écoutez, ces Occidentaux, nous les connaissons. Ce n'est pas parce qu'on les disait que nous disons que non, Félix... Félix, il doit prouver quoi ? Il n'a rien à prouver. Félix a été élu président par les Congolais. Mais l'hypocrisie de la Belgique, et nous devons la souligner, mon cher ami, il ne faut pas oublier que ces gens opèrent tous dans une même méthode. Américains, allemands, français, tout ce que vous connaissez, et surtout par la Belgique. On dit que la Belgique devait être cette défondresse, cette défenseuse de nos intérêts en premier lieu. Mais par contre, c'est elle... Qui est fausse-soyeuse. Qui est là, qui est fausse-soyeuse, comme vous le dites. Donc, ceci ne nous extrait pas à dire à Félix Tusséké, comme président de notre pays démocratique. Faites attention. Tapis rouge, bon, reçu au palais royal, c'est bien. Tout cela, voilà, c'est bon. Mais attention, il s'agit des Belges, qui n'ont pas un cœur ouvert avec nous, parce que l'histoire nous renseigne. Vous connaissez pour maintenant que les Belges ont quitté ce pays en 1960 pour partir. Onze jours après, ils ont été les premiers à fomenter cette histoire de sécession katanguese. Donc, avec des gens comme ça, il faut toujours être prudent avec eux. Mais nous disons que même si c'est peu, il faut capitaliser tous les déplacements de Félix Tusséké dit, encore qu'il est en train de prouver sa volonté par rapport au développement du collège du Congo. Et si on le fait par rapport aux Congolais, nous allons l'applaudir. Ça va de notre intérêt. Le dollar aujourd'hui à 167%, c'est pas pour l'FCC ou les militants de la MUCA ou de cash. Donc, quand ça va aller, les seaux de moutons et tout ce que vous connaissez et consomment, ce sera pour le bonheur de tous les Congolais. Alors, j'aimerais bien que sur Romain, parce que vous avez été un peu... Vous êtes à l'écroir là aujourd'hui avec tous vos amis qui vous tirent dans tous les sens. La souveraineté, les martyrs, quand on sait que les dents de l'Houmouma sont encore quelques pages, chez un politaire ou policier belge. Ils brandissaient ça autrefois. Il y a même d'ailleurs dans un village belge, le crâne d'un chef Kuthumi du Maniema. Est-ce qu'on peut cacher sur tout ça ? Avec ces... on a vu des draplés, des... C'est ça ce que je voulais dire. Les effugies d'Atonium... C'est ça ce que je voulais dire à mon frère, d'où Jésus-Belédo. Lorsque nous disons que les Belges n'aiment pas les Congolais, ils aiment les sols Congolais. Mon frère, si nous voulons scruter l'histoire, notre passé avec la Belgique, elle est tellement amère, très douloureuse, et même pour prononcer les mots Belgique, il faut mettre au moins 14 litres dans la bouche. Donc, ça nous fait mal. Surtout, vous venez de me rappeler d'un crâne qui se trouve dans... Je vous avais suivi, j'avais fait une émission à l'université, oui, oui, de Liège, je pense. Tout un chef coutumé, tué par le belge, le crâne se trouve en Belgique. À la question que vous avez posée, quel est le point économique et financier de la Belgique pour venir en aide à la République démocratique du Congo ? Déjà, entre Wallon et Flama, ils se disputent déjà le budget. Les Flama disent que les lois longs sont des paresseux. Vous avez été en Belgique. Oui, je connais bien la Belgique. Il y a une province qui a été fermée à cause de la Gécamide. Oui ou non ? Est-ce que la Belgique... Mais même l'activité envers, ça a beaucoup diminué. Envers vit à cause de... Les diamants, déjà, on a transféré ça vers Télavivre. Est-ce que la Belgique peut nous offrir ? Je vous dis que toutes les questions qui ont été posées, j'entends d'où Jésus-Bellouf dire, il y a la coalition hypocrite. Est-ce que c'est la première coalition ? Les Belges eux-mêmes n'ont pas vécu dans la coalition. Tout le temps en coalition. Tout le temps en coalition. De l'instabilité des gouvernements. C'est un prétexte de ne pas vous venir en aide. Il faut des conditionnalités, des droits de l'homme, des démocraties, des respects, des respects. Et même des questions qui sont posées bêtement. Je suis vraiment choqué d'entendre la Belgique. Je pense que puis Gérald l'a dit. La Belgique devrait être notre défenseur. Diany l'a dit. Elle a la technologie militaire, ça fait 20 ans. À l'Est, il y a des guerres. Au Mali, à Tombourthou, les Français ont mis fin à ça. Vous savez que j'avais fait un article sur ça lorsque j'ai fui au journal Avenir. Je fais des similitudes entre l'armée française et l'armée belge. En principe, les Belges sait que ce n'est pas à l'Est. Si réellement elle a une armée... Parce qu'ils connaissent la géographie. Ils connaissent la géographie. Ils devraient mettre fin à ça. Mais ils nous ont laissés dans cette bouillabaisse, entretenus, avec plus de 10 millions de morts, et vous voulez parler de la technologie belge. Elle en a mal utilisé contre le Congolais. C'est à nous de prendre le décès. Est-ce que nous n'avons pas une expertise ? Pour preuve, puis Gérard l'a dit. Un médecin congolais a été tué pour ce qu'il fallait mettre fin. Hier. Hier. Il fallait mettre fin à une épidémie ébola. Les Belges ont mis fin à ça. Qui a mis fin à l'épidémie ébola ? Ce n'est pas moi-même. Ce n'est pas une expertise congolaise. Pourquoi nous devons, nous, nous sous-estimer vis-à-vis de... Et c'est les Japonais qui ont, d'ailleurs, donné un prix à Mouyembe ? Alors que les Belges ont donné plus à notre ami. Comment il s'appelle-t-il ? Moukouégué. Moukouégué. Parce qu'il a embêté le gouvernement congolais. La Belgique est là juste pour entretenir les hommes politiques à déchirer ce pays. Dès que vous toussez, il vous ouvre la porte de l'ambassade. C'est ça, le comportement des Belges. La quête des opposants. La quête des opposants. Et vous imaginez un partenaire pareil. Je pense qu'il y a plusieurs... Je vous ai répété ce que Mende m'a dit hier. Les problèmes des Belges, c'est qu'ils n'ont jamais voulu que le Congolais s'ouvre à d'autres partenaires. Les Belges veulent être là comme des commissionnaires. Pensant que la République démocratique du Congo est encore une colonie belge. Mais nous avons des partenaires. On leur donne des mandats pour parler. Moi, Jean-Marie, vous ne rediffusez pas cette émission avec Michel Dimon pour que le Congolais comprenne la méchanceté de l'Occident vis-à-vis du Congo. Merci beaucoup. Alors, Jenny Kaninda, j'ai écouté quelques spécialistes dire que la diplomatie n'aime pas la politique de la chaise vide. Mais en même temps, qu'en diplomatie, il ne faut pas signer les yeux fermés et donner quittus carte blanche à votre partenaire parce qu'il risque d'avoir votre signature et aller capitaliser avec sans que vous soyez au courant. Donc, tous ces experts belges, professeurs d'université, on l'a vu à l'université de Liège, même, je dirais, à Levin-la-Neuve, etc., qui s'agitent maintenant pour venir en RDC, est-ce que c'est pour notre bien ou c'est pour qu'ils passent pour être des spécialistes de la RDC et qui vont aller dans certaines officines ou chez le gestionnaire de fortune chercher des marchés pour nous et vont nous facturer ça plus cher en termes d'intérêt ? Bon, moi, je suis un peu dérangé par ce que j'entends de la part de Pius parce que c'est comme si... Qu'est-ce qui vous dérange, Pius ? C'est comme si, sur le plan international, nous ne pouvons avoir que l'argent. Ça, c'est dérouter... Là, vous parlez du lobbying aussi. Ça, c'est dérouter carrément la réflexion, le raisonnement. Nous ne pouvons pas avoir que l'argent auprès des partenaires. Il y a ce qu'on appelle aussi le transfert de la technologie. Nous n'avons pas la technologie, Jean-Marie. Mais ils ont fait 80 ans ici, ils ont fait le procès. C'était Pius, nous n'avons pas de technologie, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan médical, sur le plan... Nous n'avons pas de technologie. Nous sommes archaïques. Mais est-ce que les pays sont prêts à nous traiter la technologie ? Nous sommes archaïques. Jean-Marie Kassambatouna qui a fait le tour des rédactions pour voir combien de rédactions disposent de la connexion Internet. Pour te rendre compte que nous sommes archaïques. Et c'est pas seulement... Là, j'ai pris un petit, un bête exemple. Dans les rédactions, là où travaillent les journalistes. Combien sont connectés à l'Internet ? Donc c'est pour vous dire que sur le plan international... Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, Pius, s'il te plaît, tu as parlé. Donc sur le plan international, aujourd'hui, nous avons à gagner avec la Belgique. Et pas seulement avec la Belgique. Même avec ceux-là, qui sur le plan officiel comme ça, peuvent s'afficher, être pour la RDC. Alors qu'en réalité, nous savons qu'ils sont contre nous. Mais tout ce que nous nous avons à faire, c'est de nous déterminer. De nous d'auto-déterminer à pouvoir assurer notre développement. À pouvoir mettre en place... Je salue ici le code minier qui a été laissé par Joseph Kabil avant son départ. Même s'il a pris beaucoup de temps pour le promulguer. Mais finalement, en fin de compte, avant de partir, il a promulgué. Ça, je salue. Nous devons disposer des mécanismes d'auto-défense, comme le disait Mousset Laurent-Désiré Kabila. C'est nous qui devons nous prendre en charge pour notre développement. Parce que lorsqu'ils viennent, Jésus-Beridou l'a dit, ils viennent pour leurs intérêts. Ils voient leurs intérêts. Mais si nous, au niveau interne, nous mettons les lois qui protègent les Congolais, qui protègent les droits des Congolais, cela fera que, lorsque eux viennent, ils vont trouver la réglementation congolaise. Mais aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe là. J'ai suivi une vidéo avec Poutine, avec des entreprises qui voulaient fermer chez lui. À un certain moment, il l'a appelé, il leur a fait signer un engagement sur place là, qu'ils devaient continuer à travailler parce qu'ils mettaient en péril la vie de beaucoup d'euros.